Alors passons maintenant à la correction de l'exercice 7. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vous ai déjà mis un certain nombre d'informations directement sur la figure. Donc première information ici, vous avez AB qui fait 60, A'B' qui fait 30, O et milieu, donc j'ai mis 30 et 30, puisque si c'est le milieu, on a la moitié forcément, O' milieu aussi, d'après l'énoncé, donc quand on regarde ici, c'est écrit là, donc 15 et 15, on vous dit que BB' fait 240, c'est noté ici, et donc moi j'ai posé B'S égale X. Donc vous verrez tout à l'heure pourquoi, et la question c'est de savoir, est-ce que de B à S, on a 480 ? Donc moi je vais utiliser le théorème de Thalès, pour le théorème de Thalès, j'ai besoin de S B', donc j'ai dit que ça faisait X, mais j'ai besoin aussi de S B. Donc si j'ai X jusqu'à S B', donc pour aller de B' à B, j'ai encore 240, ça signifie donc que S B' c'est X plus 240. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations-là, on peut commencer dans les bonnes conditions. Première chose, donc pour utiliser le théorème de Thalès, il faut des séquentes et il faut des parallèles. Donc naturellement, les séquentes, dans l'énoncé, on vous a dit que les points A, A' et S sont alignés, et que B, B' et S sont alignés. C'est ce qu'il y a écrit ici, B' appartient à la génératrice S B et A' appartient à la génératrice S A. Donc les séquentes, les points A, A' et S, ainsi que les points B', B' et S sont alignés. Donc maintenant on a les séquentes, on va donc utiliser les parallèles. Alors les parallèles, on sait que A, B est parallèle à A'B', pourquoi ? Parce qu'ici il y a écrit plan parallèle à la base. Donc on peut noter que A, B est parallèle à A'B'. Une fois qu'on a les deux conditions requises, on peut écrire, qu'on utilise le théorème de Thalès. On met toujours petit triangle sur grand triangle. Donc moi dans un premier temps, je mets toujours tous les côtés du petit triangle et je regarde après la correspondance. Comme ça c'est plus facile. Donc j'ai petit triangle, j'ai S A', j'ai A'B', et enfin j'ai S B'. Donc on a ça, on regarde les agrandissements qui correspondent. Donc l'agrandissement de S A', c'est S A. L'agrandissement de A'B', c'est A B. Et l'agrandissement de S B', c'est S B. Donc une fois qu'on a fait ça, on remplace par les valeurs numériques. Alors A, B, pas de difficulté, on vous le donne dans l'énoncé, c'est 60. A'B', pareil, on vous le donne dans l'énoncé, c'est 30. Par contre, S B', nous on a posé X. Pas de difficulté, ici on écrit X tout simplement. On ne va pas changer ce qu'on a écrit. Et S B, ici, quand je regarde S B, c'est X plus 240. Alors j'arrive ici avec mon égalité. Et donc je peux utiliser ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. Donc celui du haut fois celui du bas égale celui du bas fois celui du haut. Donc 30 fois X plus 240 est égal à celui du bas fois celui du haut, donc 60 fois X. Alors on appelle ça l'égalité des produits en croix, parce que quand on fait celui du haut fois celui du bas, et celui du bas fois celui du haut, ça forme une croix et on a multiplié tout simplement. Donc ici, évidemment, moi je vais développer, donc 30 fois X, donc 30X, et 30 fois 240. Alors 30 fois 240, je prends ma calculatrice, ça fait donc 7200. Et 60 fois X, ça fait 60X. Donc j'ai une équation de degré 1. Cette équation-là, je peux la résoudre simplement en regroupant les X d'un côté, les nombres de l'autre. Donc ça veut dire que de chaque côté ici, je vais chercher à enlever le 30X. Alors évidemment, on pourrait mettre le 7200 de l'autre côté et après ramener le 60. Ça ne change rien, moi j'essaye simplement de gagner une étape. Donc pour ce faire, je recopie, je laisse de l'espace, et je mets moins 30X à gauche et moins 30X à droite. 60X moins 30X, il reste 30X à droite. Donc j'ai 7200, 30X moins 30X, ça fait 0. Donc 7200 à gauche. Donc X égale 7200 divisé par 30. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'à la dernière étape dans une équation de degré 1, on divise toujours par la quantité qui est devant X. Donc 7200 divisé par 30, on trouve ici 240. Alors évidemment, on trouve 240, la même chose que BB'. Eh bien, quand on a SB', naturellement, pour avoir SB, on se souvient qu'on avait donc X 240 plus 240, ça fait 480. Alors il se trouve qu'il y a quelques années, on avait un théorème plus facile pour utiliser ça. C'était simplement le théorème des milieux. On disait que si lui est milieu, lui est milieu, et que du coup on avait cette longueur-là qui était la moitié de celle-là, si on avait les parallèles ici. Donc ici, on a d'abord les parallèles. Donc on sait que ça, c'est le double de ça. Donc on sait que lui est au milieu, lui est au milieu. Donc ça permettrait d'aller un petit peu plus vite. Calculer la longueur SO. Donc calculez SO. SO, il est ici. Vous connaissez ici SB. Vous connaissez OB. Théorème de Pythagore, classique, parce que vous savez qu'ici, il y a un angle droit. Donc pourquoi il y a un angle droit ? Parce que vous avez un cône qui, lui, est quand même... Là, il y a les parallèles. Vous avez ici simplement un cône qui est isocèle. Donc comme on a le milieu-milieu, on sait que là, ce segment-là est hauteur, médiane, enfin bref, tout du triangle. Donc on a ici un angle droit. Donc on écrit avec le théorème de Pythagore le triangle OBS et rectangle en O. Donc on a 30 ici, 480 ici. D'après le théorème de Pythagore, on a... Donc OB carré plus OS carré est égal à BS carré. On remplace par les valeurs numériques. BS carré, c'est 480 au carré. OS carré, on ne le connaît pas, on le laisse. OB carré, c'est 30 au carré. 30 fois 30, 3 fois 3, 9. Plus 7 de 0, ça fait 900. 480 carré, alors on ne va pas jouer au héros, on va le faire à la calculatrice. Donc ça fait 230 400. Et donc naturellement, on trouve que OS carré, c'est 230 400 moins 900. Et on trouve donc 229 500. Naturellement, on trouve que OS, c'est la racine carré de 229 500. Donc valeur approchée, on trouve à peu près 480. Donc là, on a la valeur exacte. Et on va le rapprocher, 479 cm. Alors 479 cm, si on venait à convertir en mètres, ça ferait à peu près 4,80 m. Calcul volume d'air qui se trouve dans le manche à air. Manche à air, donc on a bien dit que c'était la partie de gauche. Donc on va faire volume du premier cône, moins volume du deuxième. Et donc naturellement, on a le volume de la partie restante. Donc moi, je vais calculer le volume 1. Le volume 1, c'est ici. Alors V1. Donc le V1, c'est le petit cône. Donc comme c'est un cône, on a R de la base fois hauteur divisé par 3 parce que ça monte en pointe. La base ici, quand on regarde, c'est un disque. Donc ici, de rayon 15. Donc on a Pi R carré. Donc fois la hauteur divisé par 3. La hauteur ici, c'est la valeur de SO. Donc SO, alors je ne sais pas, on ne l'a pas calculé. Mais donc on peut calculer aussi en se disant que SO prime, c'est la moitié de SO. On peut aussi calculer le volume du grand cône. Et on va voir qu'en fait, l'un entraîne l'autre et inversement. Donc on a Pi fois 30 au carré fois la hauteur divisé par 3. Donc ici, naturellement, la hauteur, on la connaît puisqu'on la calcule à la question précédente. Et ça fait donc 143 700 Pi. Donc en valeur approchée, on trouve à peu près 451 446 cm3. Donc ça, c'est la valeur approchée. Maintenant, cette valeur approchée, on peut s'en servir pour utiliser aussi le volume du petit cône. Parce que quand on a le volume du grand cône, les longueurs ici sont multipliées pour passer de la figure 2 à la figure 1. Les longueurs ici sont divisées par 2. Donc les aires sont divisées par 4. Et enfin, les volumes sont divisés ici par 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ils sont divisés par 8. Donc ça signifie que le volume du petit cône, c'est le volume du grand cône divisé par 8. Donc on a 451 446 divisé par 8. Et donc ça fait à peu près 56 430. Et donc naturellement, quand on veut savoir combien ça fait, on fait V2 moins V1. Donc ça, c'est le volume du manche à air. Donc 451 446 moins 56 430. Donc 39 395 016. Et attention ici, quand on regarde bien, c'est une valeur approchée. Donc il ne faut pas se mettre une égalité ici alors que c'est une valeur approchée. Donc on peut écrire ici arrondi au centimètre cube près.